Là, Cazenny a été obligé de chercher un drift de contre-attaque. Bon, il a été contré, il y a eu quand même sortie de but, mais enfin, ça fait du bien. Et à nouveau, Barthez pour cette sortie de but. Soseto, point de chute. Lacer face à Mehdi Pelé, Fournier face à Di Beko. Oh là là, Mehdi Beko. Oh là là, ce sera un carton jaune pour Eric Di Beko, avec le grand parisien qui s'est levé immédiatement. Ça, il ne peut pas y avoir de carton beaucoup plus justifié que celui-là. Eric Di Beko qui n'a vraiment pas su se retenir encore sur cette action. Et vous ne l'avez pas entendu, mais Bernard Tapie à côté de moi disait que ce n'est pas volé, parce que ce n'est pas discutable comme faute. mais en plus de ça, neuf fois sur dix, objectivement, il n'a pas encore de toute sa carrière blessé un joueur. Ça veut dire qu'en plus, il donne un sentiment comme ça d'être... Alors d'abord, là, il y a faute, parce que franchement, si le pied est pris en même temps, ça peut être très grave. Par conséquent, ce n'est pas des choses à faire. Et en plus de ça, neuf fois sur dix, regardez, vous allez voir, le joueur se relève avec un rien. Il fait des tacles glissés comme ça de 20 mètres parfois, ce qui lui amène... Voilà, regardez, des cartons jaunes et puis, prochain coup, un carton rouge. Septième carton jaune pour Eric Di Beko qui a déjà eu un carton rouge. À Strasbourg, effectivement. C'est bon.